et bien bonjour re bonjour à tous ceux qui étaient déjà là ceux qui nous rejoignent on enchaîne même pendant la pause déj on est des fous on vous lâche pas on se fait une grosse journée tous ensemble et on va poursuivre avec une super session sur les services cognitifs avec nicolas robert qui est avec moi en ce moment on était en train de discuter la mise en live j'ai un écho dans les écouteurs je ne sais pas si c'est normal mais en tout cas on discutait tous les deux et tu me disais nicolas que tu avais une super anecdote au sujet du t-shirt que tu portes ouais je en fait c'est un t-shirt que j'ai eu lors des premières sessions que j'ai fait chez microsoft ma toute première session lors d'une conférence et donc c'est un beau t-shirt microsoft ya et j'ai dit ouais super il est cool ce t-shirt et après j'ai retourné j'ai dit c'est original la déco du t-shirt donc tout de suite à assumer face à 300 personnes c'était assez sympa mais bon on s'y fait du coup je les remis c'est un peu c'est un petit souvenir ouais on a tous des super t-shirts c'est le pire c'est qu'on s'est même pas concerté on a tous des t-shirts de folie donc ça fait bien plaisir c'est une petite façon sympathique de délirer tous ensemble je te laisse enchaîner nicolas je te laisse la main pour enchaîner avec la présentation marche merci donc aujourd'hui je profite de cette session de pour je vous remercie tous d'être là j'espère que vous n'êtes pas trop sur la pause la digestion et je voulais profiter de cette session de donc à peu près 45 minutes plus des questions pour vous présenter les services cognitifs en vous expliquant un peu ce que c'est faire une première prise en main d'abord je vais me présenter donc je suis nicolas robert je suis mvp ia microsoft bon ça c'est un titre mais à côté donc je travaille en tant que cloud architecte chez chanel je vous ai mis mon name twitter sur la présentation si vous voulez me contacter ou me faire un petit message pour toute question n'hésitez pas donc aujourd'hui on va dérouler une session qui est orchestrée à peu près en quatre parties une première partie sur redonner quelques quelques notions alors je vais pas rentrer dans un détail foufou et je pense que ce matin vous avez eu plus de détails sur la partie data science ml etc moi je vais rester sur un peu plus des usages fonctionnels on va dire je vais vous présenter ce que c'est l'offre il ya sur azur au sens large et rentrer après dans la partie service préentraîné donc les services cognitifs pour finir sur une partie utilisation des mots avec différentes solutions techniques pour le pour les implémenter donc commençons cette partie introduction à l'intelligence artificielle j'ai mis comme sous titre pour partir sur une base commune tout simplement parce que je suis pas là pour vous apprendre des notions et des notions sur l'intelligence artificielle je vais juste vous expliquer comment d'un point de vue fonctionnel ce qu'on va utiliser derrière est relativement simple et on va pas rentrer dans des je suis pas j'ai pas un profil data scientist j'ai pas un profil data engineer je vais pas rentrer dans la data justement on va voir ce que c'est cette partie spécifique où il n'y a pas forcément besoin de beaucoup de data donc l'intelligence artificielle j'ai repris des schémas qu'on retrouve assez assez simplement sur internet globalement si on peut résumer notamment la partie machine learning ça va être un paradigme un peu différent de la programmation traditionnelle où la programmation traditionnelle vous avez des données un programme et votre partie compute qui va vous générer votre résultat vous avez codé 1 plus 1 égal 2 voilà sur la partie machine learning on a une approche différente qui est j'ai des données et un résultat et je vais essayer de trouver le programme qui permet de faire cette cette estimation pour ensuite utiliser d'autres données comme je mets sur l'illustration de droite malheureusement parfois on voit beaucoup de buzzwords autour de l'IA de fin de solutions assez annoncées comme étant lié en fait quand on regarde derrière ce qu'il y a sous le sous le masque c'est tout simplement du du codage classique avec du du conditionnel et du dns partout au niveau contexte historique on entend parler d'intelligence artificielle en fait depuis beaucoup récemment c'est devenu un gros gros buzzword mais en fait ça existe depuis très longtemps et il ya aussi plein de sujets qui aujourd'hui rentrent dans le chapeau de l'intelligence artificielle qui auparavant existait sous un nom c'était jamais associé à l'intelligence artificielle je vous prends un exemple quand j'ai commencé à travailler il ya dix ans sur des technos sur du windows mobile pour aller faire des applications de relève de compteur par exemple pour des techniciens de gazier ou électricité on parlait d' ocr de reconnaissance de caractère pour prendre des photos des compteurs et automatiquement être capable d'aller retrouver les valeurs de ces compteurs on n'appelait pas ça de l'intelligence artificielle on appelait ça simplement de l'ocr optical character recognition en fait ce qui est arrivé sur les années sur les dernières décennies c'est une beaucoup plus grande puissance de calcul qui a permis de changer un peu les manières de travailler sur ces sujets avec l'arrivée du machine learning et du type learning alors c'est deux deux mots assez distinct il ya un schéma qui est assez simple pour les comprendre la différence entre machine learning et deep learning on va dire que sur le machine learning c'est ce que vous avez vu ce matin notamment beaucoup avec notamment avec paul qui vient la session précédente sur le machine learning vous avez une partie vous avez votre entrée vous avez une partie de d'extraction de features alors ça peut être de manière un peu automatisée avec de l'auto ml ça peut être complètement à la main et ensuite vous avez votre votre algorithme qui va vous générer votre sortie sur le deep learning on a une approche différente qui va être j'ai mon entrée j'ai tout le monde on va automatiser aussi un peu plus cette partie extraction feature et on va générer de la sortie de manière d'un peu de la même manière mais en fait on a dit un travail un peu plus global de côté côté implémentation dans le réseau de neurones moi je vais pas vous parler de ça je vais tout simplement vous parlez de qu'est ce que ça fait aujourd'hui il ya pour quelqu'un qui n'est pas forcément technique pour quelqu'un qui est une personne lambda on va dire bah tout simplement dans l'ia aujourd'hui on entend pas mal de solutions qui représentent différentes catégories ça va être du traitement de l'image de la reconnaissance faciale de la traduction temps réel par exemple vous avez peut-être vu des des conférences aujourd'hui où vous avez du live translate qui apparaît sur l'écran parce que c'est vraiment ce que dit la personne et ça n'a pas été préenregistré et vous avez même la capacité aujourd'hui sur cette conférence d'ouvrir votre smartphone votre application translator et d'avoir automatiquement la retranscription de ce que dit la personne dans votre langue en temps réel ça ce sont des technologies qui aujourd'hui sont relativement matures et on voit aujourd'hui justement qu'elles sont utilisées par les gens dans les conférences parce que avant on avait un peu honte finalement il y a du déchet c'est pas c'est pas parfait etc ben oui mais ça rend quand même beaucoup de services il y a aussi toute la partie analyse de sentiment prédiction il y a peut-être des outils aujourd'hui que vous utilisez dans lesquels il y a des briques d'ia sans lesquels vous dans pardon et des briques d'ia et vous ne vous en rendez peut-être pas compte si vous utilisez le pack office par exemple aujourd'hui bah quand vous insérez une image dans votre dans votre powerpoint vous vous retrouvez avec un petit texte alternatif qui peut apparaître sous l'image un texte de remplacement ça a été ça utilise tout simplement la brique de computer vision de microsoft pour aller envoyer cette image et dire ok donne moi un texte qui permettrait de décrire cette image vraiment texte de remplacement vous avez le sous titrage dont je parlais sur les conférences mais vous l'avez aussi directement dans powerpoint j'ai fait une capture sur sur mon mag de powerpoint quand vous êtes dans le menu adéquat sur les présentations vous avez le paramétrage des sous titrage qui est qui est possible directement alors c'était en prévu il ya quelques temps maintenant c'est intégré de base d'un emploi point vous pouvez traduire vos supports de manière automatique et vous avez un support en français vous allez avec en deux clics vous traduire tout le tout votre deck de slide dans une autre langue alors bien évidemment il faut faire une repasse dessus il ya toujours quand vous avez du contexte médias spécifique vous avez du vocabulaire particulier ça reste de la traduction mais on va voir que les moteurs traduction bien évolué quand même de plus temps et vous avez des choses par exemple dans si vous utilisez teams pour faire des conférences vous pouvez depuis depuis ce mois ci je crois activer la feature qui permet de faire un custom background et vous pouvez personnaliser votre propre background et vous allez avoir le détourage de votre de votre visage c'est aussi possible sur skype c'est aussi possible sur d'autres outils concurrents bien sûr du coup qu'est ce qu'on entend par offrir sur azur globalement microsoft a annoncé trois grandes familles de de dans son offre il ya on a la partie et apps and agents donc c'est tout ce qui est service sas boat framework alors le boat c'est un peu particulier puisque le vrai moteur du boat il n'y a pas d'IA dedans mais en fait le boat framework utilise régulièrement beaucoup de services autour de l'IA la partie knowledge mining donc c'est en gros vous avez azur search qui est anciennement azur search aujourd'hui azur cognitive search qui est l'outil qui vous permet notamment d'indexer plein de documents à la volée etc et vous avez du coup lors de cette indexation la capacité de paramétrer différentes actions différentes skills pour aller faire des traitements supplémentaires par exemple vous allez si vous injectez un pdf dans votre dans votre azur search vous avez peut-être intérêt à aller savoir un peu ce qu'il ya dans votre pdf en termes de contenu texte donc à faire un peu d'ocr en termes de détection d'entités de mots clés par exemple ou autre pour aller générer une sorte de metadata autour de autour de ce document donc aujourd'hui azur search est devenu azur cognitive search parce que toutes ces capacités cognitives se sont rajoutés au produit et en font un outil qui permet ensuite d'aller d'aller faire de vraiment du travail autour de la connaissance sur vos documents ou sur vos images ça peut être sur pas mal de choses différentes et enfin vous avez la partie machine learning donc il va être plus des choses autour de j'ai des data je veux faire quelque chose de vraiment custom donc globalement les deux à gauche aia apps and agents et knowledge mining c'est du préville du pré construit pour ajouter rapidement de l'ia dans vos applications la partie custom on va rentrer dans ce qui est machine learning donc databricks azur machine learning service et toute l'infrastructure ai donc aujourd'hui avec des vm spécifiques pour la data science ou encore des vm type gpu pour faire de l'inférence donc moi ce dont je vais vous parler c'est la partie de gauche et en ce particulier la partie azur cognitive services les services pré entraînés en fait ça part d'un constat enfin pas d'un constat mais d'une aussi un peu d'un constat finalement qui serait dire ok il ya plein de modèles machine learning qui n'ont pas forcément besoin d'être entraîné par vous même il ya plein de choses qui sont communes au monde entier que plein de gens veulent faire voulait faire du la détection de visage par exemple ça reste quelque chose qui est commun à plein de gens il faut l'entraîner proprement bien évidemment avec un dataset propre pour éviter les biais ou autre mais est ce que vous avez besoin forcément de passer des heures entraîner votre propre modèle pour faire la détection de visage pas sûr de même sur la partie traitement d'image est ce que vous avez besoin de faire votre propre traitement d'image si vous faites des choses assez génériques on va voir un peu par la suite que il ya toujours un équilibre entre des choses qui sont complètement entraînés en amont sur lesquelles vous n'avez pas la main sur l'entraînement et des choses vont venir ajouter un peu de données donc qu'est ce que sont les services cognitifs ce sont des services pré entraînés hébergés par microsoft donc c'est pas vous qui allez les héberger dans votre propre souscription ni sur votre dans votre propre data center c'est ça tourne et c'est hébergé sous l'axi profonde d' api avec une url vous allez voir qui est sur un chemin qui dans un gros dans le data center d'azur côté microsoft il ya ce sont donc des modèles de machine learning qui sont entraînés mais améliorer régulièrement si je prends un exemple par exemple sur la partie visage justement sur la détection de visage aujourd'hui on a deux modèles qu'on peut utiliser de modèles de détection différents je vous le montrer dans la démo après la différence qui entre les deux c'est tout simplement que le premier modèle ça va être très bien détecté les visages de face et c'est retrouvé pas mal de paramètres par exemple différents points sur le visage le second modèle gère beaucoup mieux les visages qui sont tournés donc il ya une amélioration de la qualité de la détection par contre c'est au détriment d'être capable de retrouver ces fameux points sur le visage parce que du coup on n'est pas capable de les avoir sur ce modèle ces modèles là permettent tout simplement d'utiliser assez rapidement des briques d'IA sans avoir forcément une expertise poussée en termes de machine learning en termes de deep learning bien évidemment il faut toujours réfléchir à ce qu'on fait réfléchir à son business case c'est pas juste plug and play dire ça fait de la magie non non bien sûr tous ces services là font forme souvent quelque chose qui vous donne des réponses unitaires après à vous de faire la business logique autour de ça et après basé sur une architecture sécurisée aux disponibilités l'avantage en fait c'est ça reste du ça c'est pas vous qui allez gérer cette partie sécurisation et disponibilité et aujourd'hui on est sur des services qui ont quand même des des capacités d'appel assez assez importantes alors qu'il ya différents types de clés entre les clés gratuites et les clés payantes mais aujourd'hui il ya des quotas d'appel assez assez intéressant selon les us qu'est ce que vous voulez faire plus précisément qu'est ce qu'on entend du coup dans ces dans ces grandes familles de produits aujourd'hui en a cinq en fait c'est un regroupement de ces services ou forme de catégorie tout simplement tout ce autour de la vision donc ça va être capable être capable de donner une description sur une image de sortir des mots clés par rapport à une image de définir la couleur principale de l'image mais aussi de trouver faire de l'objet de la détection d'objets la classification détecter des visages sur la partie speech on est surtout ce qui est traitement du langage donc traitement vocal pardon donc générer de la voix à partir du texte texte ou speech l'inverse donc à partir du speech faire la fin la traduction de forme de texte avec aussi la possibilité d'avoir une traduction à la volée et la reconnaissance d'orateur en connaissance d'orateur c'est tout simplement vous le préentraîner avec des phrases enregistrées par une personne et ça vous permet d'identifier ensuite cette personne dans une discussion sur la partie langage on est sur tout ce qui est traitement du langage naturel donc vous entendez parler de nlp nlu nlg il n'y a pas de briques nlg aujourd'hui dans les services cognitifs donc naturel language generation on n'est vraiment que sur de l'understanding pour l'instant avec la brique s'appelle louis je vous l'apprécie juste après tout ce qui est aussi texte analytique donc analyse de sentiments sur un texte sortir des entités de l'information de la détection d'informations personnelles ou des informations dans ce genre une brique sur décision en décision c'est tout ce qui est moteur de recommandation personnalisation donc il ya trois services à l'intérieur et enfin une brique la recherche web alors la brique recherche web en gros ce sont les api de recherche bing qui ont été encapsulés donc elles sont un peu à part parce qu'elles sont gérées par d'autres équipes et mais bon ça permet aujourd'hui de faire certaines recherches de manière assez intéressante mais ça c'est un peu spécifique comme 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 famille aujourd'hui je sais pas si ça va rester complètement sous ce label donc derrière en termes de ressources ça donne tout ça quand on parle de ressources ce sont des produits on va dire au sens azur donc ce sont différentes familles de produits chacune ayant son rôle particulier je vais pas vous faire la présentation de toutes j'ai un focus sur certaines par la suite mais bon par exemple si vous avez des idées de use case auxquelles vous pensez vous dire est ce que je peux faire telle chose ou telle chose à partir de texte à partir d'image n'hésitez pas à poser les questions dans le chat je peux éventuellement vous dire à plutôt celle là plutôt enfin plutôt ce service là plutôt celui là ou potentiellement aujourd'hui ça n'est pas possible je vous présente quelques unes par la suite il y en a une que je crois que je n'ai pas dans les slides mais je voulais faire un petit focus dessus c'était forme reconnaisseur côté vision alors forme reconnaisseur c'est un produit qui est arrivé en prévue l'année dernière si je dis pas de bêtises et qui permet aujourd'hui de faire la détection de d'éléments en termes de computer vision mais traiter par exemple des formulaires traiter des tickets de caisse ou des choses comme ça donc c'est des sujets qui c'est une des applis qui évolue pas mal dernièrement c'est intéressant à voir je vous ferai pas de démo là dessus aujourd'hui mais si vous voulez en voir un peu plus n'hésitez pas à me demander on va faire un focus sur quelques produits j'ai choisi un peu ce qu'on retrouve le plus fréquemment en termes d'utilisation et en termes de questions mais n'hésitez pas encore une fois si vous voulez d'autres renseignements à poser des questions dans le chat custom vision pour commencer alors on parlait de computer vision tout à l'heure sur savoir détecter des choses dans une image détecter des éléments particuliers aujourd'hui custom vision c'est le pendant où on apporte un peu de data dans un modèle computer vision c'est à dire que si vous avez un métier vous avez des choses spécifiques des objets spécifiques ça peut être même tout simplement aujourd'hui avec la tendance covide je prends un exemple simple détecter que la personne a mis un masque sur son visage ou pas aujourd'hui la brique computer vision si elle voit une photo d'une personne avec un masque elle va peut-être vous dire que c'est une personne avec un masque mais c'est pas vraiment fait pour détecter cette chose là c'est fait pour dire voilà c'est une personne avec un masque mais ça s'arrête là si vous voulez faire vraiment la détection de l'objet et c'est de voir si l'objet il est bien placé etc là on va rentrer dans du custom vision que ce vision ça peut mettre ces deux choses soit de la classification la classification c'est j'ai une image en entrée je donne un tag ou pas en sortie dessus et l'objet détection c'est sur une région de l'image je vais essayer de faire ressortir un tag et ça c'est typiquement une des api cognitives sur lesquelles vous apportez un peu de data puisque en fait vous allez créer votre projet vous allez importer de la donnée et dire ça c'est un tag ça c'est un tag etc entraînez votre modèle ça se fait en un clic c'est pas du code ça peut se faire bien sûr ça peut se faire via un sdk ça peut se faire avec du code pour faire cette cette alimentation de données mais ça peut se faire aussi par un portail web je vous montre un exemple tout à l'heure sur ce produit là et donc vous entraînez votre modèle pareil en un clic savoir s'entraîner il ya deux types de temps d'entraînement rapide ou payant et vous avez un endpoint donc une api qui est disponible vous pouvez directement requêter si vous avez des questions sont paris sur la privacy aussi des données n'hésite pas les face j'ai oublié de traduire ce slide d'ailleurs je me rends compte excusez moi sur la partie détection de visage aujourd'hui l'api alors ça fait longtemps qu'elle est sortie en version 1.0 aujourd'hui même depuis ce matin il y a la 1.1 prévu qui est disponible dans certains enfin dans la majorité des régions azur et qui va permettre de faire des nouvelles choses je vous dirai ce que c'est juste après donc globalement la partie face c'est détecter un visage reconnaître un visage parmi un groupe de visages que je connais ou essayer de faire de la c'est enfin voir s'il ya une similarité entre deux images entre deux visages différents pardon donc c'est c'est assez simple vous allez me dire enfin c'est assez simple l'utilisation ça peut faire peur en se disant bah ouais je peux faire plein de choses enfin je peux fliquer qui passe etc faut pas non plus imaginer que ça fasse aujourd'hui par exemple il y a des limites simples qui sont vous ne pouvez voir que 64 images par par 64 visages par image par exemple la limite a un peu augmenté par exemple si vous dites un use case de je veux compter les gens sur une photo compter les gens dans une manif par exemple de comptage je parle pas ça fera pas le ça fera pas le taf la partie speech assez intéressante typiquement dans des use case vous allez faire du call center vous allez faire du de les conférences ou des choses comme ça il ya principalement trois briques le speech ou texte conversion de texte de voix vers texte le texte ou speech qui est l'inverse et la reconnaissance de speaker il ya une spécificité encore dans les solutions microsoft c'est à dire que vous avez la version de base de base qui marche déjà pas mal et vous avez la version custom la version custom donc custom voice custom speech ça vous permet d'aller alimenter les modèles préentraînés de microsoft avec vos propres données que ce soit de la donnée acoustique par exemple vous êtes dans un environnement régulièrement bruité dans une usine ou autre mais vous allez fournir quelques exemples d'enregistrement de cet environnement là pour aider le modèle à améliorer à détecter cette partie là et à l'isoler vous allez aussi lui donner par exemple des données de vocabulaire vous avez un métier spécifique vous travaillez dans le médical vous travaillez dans l'informatique ou même aujourd'hui un modèle de speech de base vous lui dites covid en français je pense pas qu'ils sachent retranscrire tel quel covid peut-être qu'ils ont été entraînés ces dernières semaines vu le vu le nombre de fois on l'entend dans l'actualité mais ce serait assez marrant de faire le test et de voir ce que ça rend vous pouvez l'entraîner avec des exemples comme ça de de texte et d'audio pour qu'ils s'améliorent et du coup demain une fois que vous l'avez entraîné vous consommez ce modèle là quand vous dites covid il va écrire covid c'est ovid donc ça c'est la partie speech une autre partie enfin un autre service par exemple qu'on retrouve assez souvent surtout dans des bottes en fait qui s'appelle q&a maker q&a en anglais c'est une foire aux questions question and answers donc l'idée de ce moteur de faq c'est on va prendre une base de connaissances ça peut être un fichier excel ça peut être un site web où il y aurait déjà une faq par exemple on va le lui donner le lien ou fichier ou autre on va lui dire ben cherche moi les informations là dedans il va faire une passe de moumine dessus de manière automatisée pour aller extraire les informations générer une base de connaissances donc une association de questions et de réponses et en même en deux clics on est capable de l'exposer sous forme de vote alors ça marche c'est assez bluffant de voir comment ça marche sur typiquement l'import d'une page web ça marche assez bien même si votre page web elle n'est pas vraiment orchestré comme une q&a ou autre bon pour certaines pas je vais faire une passe dessus il n'y a pas de miracle en plus mais c'est assez bluffant de voir comment ça peut ça peut importer une base de connaissances assez simplement et après vous l'exposer pareil sous fond d'api ou bien envoyer une question la question alors la première version q&a maker n'était pas forcément top puisque en fait le moteur qui servait à essayer de trouver une corrélation entre votre phrase que vous avez tapé et les questions il était plus basé sur la la similarité de texte mais pas vraiment un moteur de compréhension du langage du coup ça matchait des questions mais sur certains mots clés et c'était pas forcément tip top quand ils ont sorti la deuxième version q&a maker ça s'est beaucoup amélioré sur ce point là donc aujourd'hui il ya ce pré-processing en fait de traitement du langage naturel qui va essayer de trouver la meilleure question et q&a maker c'est un bon exemple aussi de l'intérêt des boucles de feedback dans tous vos produits dans tous vos projets c'est typiquement le genre de produit où il faut implémenter une boucle de feedback qui permet à l'utilisateur de remonter ben attention là tu m'as répondu un truc qui n'avait rien à voir et il ya des api dans cette partie q&a maker qui permettent de dire attention voici l'exemple ça c'était pas bon et ça permet de l'enrichir au fur et à mesure je finis j'en ai encore deux ou trois mais je vais accélérer un peu sur cette présentation de service texte analytics rapidement c'est ben j'ai du texte je veux sortir des informations que ce soit essayer de trouver la langue de mon texte essayer de trouver des mots clés les sentiments les entités et selon alors selon les langues après il ya en fait les produits généralement sont livrés d'abord en anglais et après dans d'autres langues j'ai fait un test hier sur avec ce texte là sur texte analytics j'aime beaucoup présenter les sessions lors des événements le tsar etc il me trouve bien que c'est du français il trouve certaines qui phrase dans ma phrase un sentiment positif donc voilà on voit un peu ce que ça permet de renvoyer c'est intéressant sur l'analyse par exemple pareil call center sous la retranscription de texte pour sortir des mots clés si vous faites de l'analyse de réseaux sociaux de manière régulière de ce qui passe sur les réseaux sociaux par rapport à votre marque par rapport à autre chose il ya des exemples un peu de de business case sur le portail azur vous pouvez retrouver aussi enfin sur la page azur.com parlons pas le portail azur pour trouver un peu ce que ça comment ça peut être orchestré en fait souvent ce sont un peu des espèces de lego vous allez mettre ensemble mettre votre logique autour de ça et un exemple encore de d'orchestration de différents différents petits c'est la partie translation aujourd'hui le vous allez me dire la translation ça fait des années qu'on fait de la traduction on sait faire plus ou moins bien on a vu un gros gap entre la traduction historique qui était plus ou moins du mot à mot et la traduction qui est arrivé lorsque les réseaux de neurones ont été ont été utilisés pour faire cette partie traduction aujourd'hui vous avez un même sur la partie retranscription de texte aussi dans le speech to texte vous voyez parfois dans les conférences que le texte s'affiche et se corrige au fur et à mesure parce qu'il gagne avec le contexte aujourd'hui la traduction c'est pareil elle a gagné un peu sur cet aspect contextuel savoir un peu améliorer la la traduction en fonction du contexte qu'elle a reçu et il ya des briques toutes faites où il c'est une combinaison de services vous avez le speech to texte qui va transformer votre speech en texte ensuite passer la traduction ensuite refaire du texte to speech pour régénérer en vocale votre votre texte traduit dans la bonne langue vous avez des démos sur internet si vous cherchez microsoft translator vous allez voir sur youtube il y a des exemples de vidéos qui datent de deux ou trois ans où il y avait des uskets comme ça où trois personnes trois langues différentes dans une réunion et parlent et chacun reçoit dans la bonne langue son texte on va finir avec louis et une très rapide parenthèse sur vidéo indexeur louis c'est la partie traitement du langage naturel donc le but de louis donc language understanding intelligence service c'est d'aller être capable de prendre en entrée du texte voir du speech en ayant branché une brique de speech en amont maintenant il ya du plug and play aussi sur ça et d'aller détecter quelles sont les intentions de votre utilisateur quelles sont les entités dont il parle etc c'est un produit ou bien évidemment vous allez créer vous même votre vos informations dedans votre usk c'est à dire vous allez dire mes intentions type c'est celle là celle là et celle là dans chaque intention vous allez donner des exemples de phrases et après vous allez pouvoir le tester le brancher et voir si quand vous envoyez certains types de phrases ça répond bien à l'intention que vous souhaitiez encore une fois de feedback très importante dans ces produits dans les produits comme louis parce qu'il est vraiment nécessaire de corriger puisque en fait on souvent on pense que les utilisateurs vont parler d'une certaine façon on se rend compte derrière que c'est pas tout à fait le cas donc faut adapter au fur et à mesure donc louis c'est un produit qui existe depuis un petit moment que les dernières évolutions on va dire ça a été plus des ajouts de langue ou des ajouts d'entités préentraînés par exemple tout ce qui est autour de la géographie autour de la détection de date ou de choses comme ça au début il n'y avait rien et tout au fur et à mesure ça arriver dans différentes langues le dernier que je présente avant d'entrer vraiment dans de la démo et du use case c'était juste vidéo indexer pour vous montrer un fait un peu je sais pas si vous voyez sur l'écran en termes de taille mais c'est pour vous montrer un peu cette ce côté légaux de la chose en fait vidéo indexer c'est un service qui est sur un portail web pareil vous allez sur vidéo indexer.ai vous avez un pareil vous avez vous avez droit à 40 heures de vidéo gratuite et donc vous uploader une vidéo et il va vous faire tout un lot d'opérations dessus il va prendre la vidéo il va sortir des images clés il va faire la transcription il va chercher il va sortir le phare de l' ocr même sur les images sur ce cas dans votre vidéo il vous propose la traduction en temps réel de votre retranscription de l'audio de votre de votre vidéo il va vous ressortir les visages présents dans cette vidéo voulait regrouper vous afficher une bar avec notamment tel visage il parle à tel moment telle personne parle à tel moment et c'est vraiment en fait ça montre toute la puissance en fait qu'on peut créer à partir des services cognitifs quand on a un use case précis et qu'on veut faire quelque chose avec ça c'est à dire unitairement chaque service est parfois assez basique mais la puissance de la chose c'est quand vous les combinez quand vous les orchestrez dans votre use case et vraiment dans votre besoin métier donc là par exemple si je zoome un peu je vois que il y a de voilà des motion recognition sentiment analysis et motion recognition c'est la partie face api sentiment analysis et texte analytics qui aurait l'attraction aussi ocr c'est computer vision voilà donc c'est vraiment les différents les différents services qui sont utilisés et qu'elle speech aussi on a passé la moitié de la session on va rentrer dans du un peu plus concret ce que je vous propose sur cette partie utilisation et des mots c'est de voir quatre exemples différents éventuellement plus même de consommation de ces services et de de savoir un peu plus ce qu'il en est alors il y aura un premier exemple qui sera c'est quand je disais au début ce sont des api je vais vous montrer tout simplement où on trouve la doc des api comment les consomment même en test tout simple en ayant juste une clé d'api c'est ma première démo j'aurai une deuxième démo qui sera dans le cadre d'une assure enfin avec du code donc ce sera en dotnet mais c'est l'utilisation de custom vision je vais vous montrer ce que j'ai mis côté custom vision pour entraîner le modèle et comment je le consomme côté côté azure fonctions plus dotnet une troisième qui sera un portail un portail open source en fait qui a fait un autre mvp qui est suédois si je dis pas de bêtises qui permet en fait de tester un peu ces différentes api alors aujourd'hui à computer vision face et custom vision dedans c'est open source j'y ai contribué un peu sur face et custom je vais essayer de rajouter d'autres méthodes dedans bientôt pour pouvoir en fait montrer l'intérêt du truc c'est c'est vraiment un quick tester vous avez arrivé avec votre clé et vous avez les exemples de ce que ça fait et une quatrième avec du no code c'est à dire voir avec notamment de la logique on va rentrer dans cette première démo api donc pour ça je vais quitter mon diaporama et je vais aller en quelques secondes sur mon navigateur alors avant d'entrer dans la démo api je voulais juste vous reparler de du portail azur quand je dis porté azur c'est pas le portail au sens technique c'est le la page web azur.com où vous allez retrouver les cognitive services donc dans la famille des produits ici sur la partie i machine learning vous avez retrouvé cognitive services et si je descends vous allez voir les différentes familles dont on a parlé tout à l'heure ici décision language vision web search et chacune après il ya des exemples si vous voulez voir un peu ce que ça fait si je prends par exemple sur la partie vision il ya des quick testeurs qui permettent gratuitement ça rien fournir vous émettez juste votre image de tester des choses là par exemple il ya un exemple de d'image de train et on voit que computer vision vous informe que ici il ya probablement un objet type subway train là une personne etc et vous pouvez mettre votre propre image ici il ya d'autres testeurs tout ça par ici c'est pour vous montrer que c'est une note et il ya probablement l'océre dans les rythmes et pas l'océre dans celui là justement c'est un truc qui est ce portail eu tendance à changer ils ont enlevé des fonctionnalités qui était sympa à tester c'est pour ça que je vous prends cognitive workbench après partons sur les api alors une chose qu'il faut comprendre avec azur c'est que azur il ya plein de régions dans le monde et chaque région n'a pas forcément exactement le même set d'api c'est à dire n'a pas forcément la même liste de d'api généralement la majorité sont disponibles partout après il ya quelques exceptions et en termes de délai d'arrivée on va dire que certains data centers en certaines régions sont alimentés en premier alors éventuellement si vous voulez un peu des news sur ce qui arrive moi ce que je me suis fait c'est que tous les jours j'ai un outil qui va à crôler en fait ces pages là voir s'il ya des nouvelles api et qui m'envoient un mail quand ça arrive donc ce que j'ai fait c'est que quand je vois des choses intéressantes généralement je retweet au sujet par exemple de face api j'ai posté la news il ya pas longtemps alors ici par exemple vous avez toutes les api en anomalies de detection dans la partie décision computer vision vous allez voir la v1 la v2 la v2.1 vous allez me dire ok quelle version machin la v3.0 preview c'est un truc un peu compliqué sur la cognitive services et savoir laquelle utiliser et et notamment aussi quand vous utilisez des sdk savoir vers quelle version il pointe parce que ce n'est pas forcément très clair ce que je vous propose c'est de rentrer par exemple en computer vision api computer vision api donc c'est tout ce qui est traitement de l'image on l'a dit il ya tout un lot de méthodes je peut être agrandir mon écran pour vous voyez un peu mieux il ya tout un lot de méthodes chacune faisant une tâche particulière donc de l' ocr de la détection d'objets description d'image et il ya analyse image qui est un peu le fourre-tout dans lequel on peut faire pas mal de choses en même temps et vous voyez que cette api disponible dans plein de régions différentes ce que je vous propose c'est que je vais aller dans azur le porte fameux portail sur cette fois ci je vais vous faire une démo de comment utiliser computer vision de manière gratuite simplement en ayant juste un compte azur vous pouvez avoir un compte gratuit vous allez dans la marketplace vous cherchez computer vision je tapais juste computer et je vais créer une ressource en fait créer une ressource ça va me permettre d'avoir une clé qui sert à consommer cette api alors je vais la mettre je vais l'appeler je vais l'appeler global et on tour en euro dans ma souscription ici je la région alors ce qui est important ici et c'est pour ça je voulais passer par là c'est de vous expliquer que la clé elle est liée à une région donc si vous créez une clé sur la région west europe si vous allez sur le data center aux us ça ne marchera pas alors je voulais vous montrer les clés gratuites mais j'en ai déjà une dans cette souscription donc je vais utiliser une clé payante dans un ressource groupe qui est celui-ci le ressource groupe c'est un rôle répertoire dans lequel vous mettez votre ressource je crée ma clé alors vous avez vu qu'il y avait deux types de pricing il y avait le gratuit et le payant il n'y en a que deux c'est tout simple le gratuit vous avez un quota d'appel par minute un quota d'appel par mois qui est plus restreint mais c'est vraiment zéro je vais vous montrer la différence de pricing vous les avez ici le payant vous avez 20 appels par minute et 5000 appels par mois et vous avez que ça toutes les méthodes le le payant c'est dix appels par seconde il n'y a pas de quota par mois et ça coûte 84 centimes les mille appels en moyenne après la spécificité de computer vision c'est qu'il ya des prix différents selon les méthodes que vous appelez bon en gros dites vous c'est 1 à 2 euros les mille images traité alors je vais utiliser dans le quick start si vous voyez directement que il vous explique comment faire des appels moi je vais juste aller chercher ma clé ici on a dit que c'était sur west europe que je l'ai créé donc je vais par exemple utiliser un analyze image il ya directement une console de test ici vous pouvez alors il ya description pardon de la pays qui vous dit bah vous l'utilisez avec tel et tel paramètre là ça prend une url en entrée ou une image et en termes de réponse vous aurez du contenu comme ça je remonte sur west europe west europe dans ma liste je l'ai perdu la part ouest europe et j'ai directement accès aux testeurs donc la fameuse clé que j'ai créé j'en ai besoin pour la maîtrise si tout simplement c'est la fameuse ocp apim subscription qui donc je la colle et je lui demande je vais lui alors j'ai préparé mes requêtes excusez moi c'est magnifique j'ai donc je vais lui envoyer une image alors une image que je vais lui envoyer c'est une image d'exemple que j'ai prise sur le net qui est celle ci ok et ce que je vais lui dire c'est renvoie moi tout ce que tu peux en gros sur sur ce service donc ici dans les visuels features en fait il y a plein d'options sur la partie analyse donc par défaut il vous renvoie pas tout c'est à dire que si vous voulez juste les visages vous pouvez lui dire je veux que les faces si vous voulez juste les infos sur les marques éventuelles vous voulez que brands etc par défaut parce que chacun un coup un petit peu supplémentaire détail je vais demander célébritis enfin non il n'y en aura pas justement et là je fais scène donc il a ma clé il a mon url et hop il appelle l'api et j'ai une réponse en 200 ok et je vois ici directement le contenu de json donc il dit que c'est un objet de screen les couleurs dominantes il ya un nuage de tags et ici on est dans le lien donc à chaque fois vous aurez une notion de confiance enfin de seuil de confidence en anglais j'ai plus le mot en français c'est pas confiant ainsi c'est la confiance il vous dit que c'est plutôt un texte il est plutôt un screenshot il y a des visages humains des personnes un résumé potentiellement etc il vous sort dans ce nuage de mots clés aussi directement ici une description donc c'est un screenshot d'un écran de computer ce qui est vrai c'était un screenshot d'un écran de computer et une liste de personnes qui l'a vu dans l'image donc ça c'est un peu ce qu'il y aurait dans face api aussi en fait computer vision il appelle indirectement face api derrière ça c'est un exemple simple d'appel d'api vous n'avez pas besoin d'être développeur dans quelconque langage il faut savoir faire un appel d'api vous pouvez le faire en curl vous pouvez faire avec postman mais il faut se dire ici vous avez ce testeur là qui est assez pratique pour voir ça et je penserai à faire tourner mes clés d'ici tout à l'heure parce que elles vont enfin je vais directement supprimer ma ressource parce que comme j'écris une ressource standard vous avez tous vu mes clés donc hop il n'y a plus je reviens à mon cela je peux me remettre en plein écran je vais m'en mettre du directement pour parler de la seconde alors sur computer vision n'hésitez pas si vous avez des questions toutes les api sont pareilles ça se consomme avec une clé d'api spécifique il ya une âge comme vous remettre ça excusez moi c'est un peu il ya un truc spécifique c'est que il ya une clé générique sur les cognitifs services la clé qui s'appelle cognitifs services vous allez voir tous les différents produits mais la clé cognitifs services permet de faire différents appels d'api vous avez accès à certaines méthodes avec une seule clé donc en fait c'est un normalement vous avez une clé par type de service si vous voulez utiliser une seule clé vous pouvez passer par là honnêtement pour des questions de notamment d'administration ou autres c'est quand même plus propre d'avoir une clé par service en général la seconde démo pour vous donner un peu de contexte je vois qu'il est 37 donc je vais accélérer un peu la seconde démo c'est tout simplement une problématique autour de computer vision je vais ouvrir mon de custom vision pardon excusez moi je veux mon custom vision me reconnecter l'idée c'est qu'en fait je en loisir je fais de la moto sur circuit et je les photographes sur ces journées de roulage là et les photographes en général font des photos des journées de roulage et les vendent aux gens qui participent aux journées le problème c'est qu'ils font 5000 à 6000 photos par journée et que il n'y a pas de miracle comme les gens roulent en même temps par session de 20 minutes par groupe il a des photos de tout le monde qui passe en continu et du coup il faut les trier et je me disais en discutant que le photographe mais comment tu fais je tri tout à la main enfin autant pour les voitures j'ai trouvé des trucs sur internet qui m'amènent de classifier les voitures automatiquement autant sur les motos j'ai rien et du coup on est parti d'une idée qui était bah écoute le stage où on était il ya sûr je vous montrer une image sur les motos il ya il ya des numéros qui sont collés par l'organisation voilà le numéro 8 ici donc je suis dit je vais détecter ces numéros super je vais faire de l' ocr j'ai appelé un service d' ocr et je veux pas vous montrer même avec google vous allez me dire google le fait peut-être même avec google regardez la réponse de google sur cet exemple là le 7 là il n'est pas lu comme étant un chiffre 7 il n'est pas lu il n'est pas vu paris chez microsoft j'ai bon ok super mais on va essayer de faire différemment on va essayer de faire de la détection d'objets puisque ça reste un objet donc j'ai pris un projet custom vision j'ai fait plein de tagging sur les images nous en sens à un numéro alors au début on avait tagué par ça c'était un numéro 9 etc sauf qu'on s'est rendu compte que la performance n'était pas top donc du coup on a coupé un projet qui permet de faire une détection de la zone ici et après une fois qu'on a trouvé une zone où il ya un numéro potentiel on va cropper l'image et on va appeler un projet de type classifier où là il n'y a que les images en entrée vous voyez les images qui ont été coupés désolé pour les plaques d'imat les images qui ont été coupés et qui dit bah ça c'est un 4 ça c'est numéro 4 ça c'est un 2 etc et du coup ce qu'on fait c'est que derrière j'ai une logique app donc ce que vous voyez ici c'est tout simplement ça s'expose à une point http et ça va appeler ma ressource alors bon là la région est en dur normalement pour d'utiliser des paramètres j'ai quand même mis en paramètres le reste où il n'y a pas mes clés qui apparaissent c'est déjà pas si sale que ça et ce que je fais c'est que je vais appeler mon ma région west europe et je vais créer grâce aux sdk custom vision je vais ici créer ici un custom vision prediction client en lui disant ma clé d'api pour consommer c'est ça ma région c'est ça un point point et derrière je vais appeler une méthode qui s'appelle detect image en lisant c'est tel projet dont détect s'appelle le vous aurez compris que ça appelle ce projet là désolé c'est un peu l'enchargé l'autre à côté bref ça appelle ce projet de détection de nombre ici et s'il a trouvé des numéros donc je vais filtrer en gros en disant bah j'ai un seuil de prédiction que je tolère ou pas etc et s'il a trouvé des prédictions ainsi la prédit quelque chose pardon je vais cropper l'image donc ça c'est en fait là le code c'est pas de bien c'est la partie vraiment bête et méchante je prends mon image je vais calculer la zone de crop parce que je laisse une petite marge je croque mon image et ensuite j'appelle mon projet de classification avec cette zone croppée ce que ça donne derrière bah je vous montre avec postman ça c'est mon ma fonction qui est exposé c'est une azure fonction je sais pas si tu peux zoomer sur postman si je peux magique je vais lui envoyer en body je vous prends l'image avec le fameux la moto avec le set rouge par exemple ok et là je lui envoie donc ça s'envoie sur ma fonction exposé sur azur ça va faire ce double appel donc enfin c'est triple appel alors désolé ma fonction étant en veille parce que pour éviter de la console ça a mis quand même cinq secondes mais là samedi bah j'ai trouvé un bike number donc une zone où il ya un numéro avec une proba de 0.25 donc qui est pas folle folle les coordonnées de la zone dans l'image et il me dit sur cette zone les values mais probablement c'est un numéro 7 avec une proba de quasiment 1 donc là en fait quand je vois cette proba là je me dis bon en tout cas ce qui est dans la zone c'est clairement un 7 et quand c'est de la classique comme ça il renvoie quand même les proba pour tous les autres vous allez me dire ok est ce que ça marche bien avec différents trucs et ben je vous montre un autre exemple je vais l'envoyer et pendant ce temps je montre l'image l'autre image que j'envoie c'est un numéro voyez le 8 là il est complètement tourné vous dites bah c'est pareil c'est de l'océan j'aurais du mal à lire etc ben il a trouvé une zone avec un numéro à 80% de proba et il a trouvé un numéro 8 à 94% donc ça c'était un petit exemple où je vais aller appeler du code faire deux appels à custom vision à deux projets custom vision différents ma business logique elle est ben je vais dire que dans ce cas là je filtre que dans l'autre cas je crop etc et à la fin je renvoie quelque chose qui est un json qui est exploitable le photographe en question qui était un peu bon c'est forcément c'est un ancien tech lui faisait de la mine réseau à la base il sait faire un peu de dave et je lui dis ben l'un point d'api c'est ça tu m'envoies les photos sous tel format et tu récupères le résultat et en fonction bah si tu vois qu'il ya une zone ça te permettra de trier automatiquement et ça lui a permis de trier je pense de l'ordre de 50 à 60% de ses photos de manière automatique il y avait du déchet au sens où il ya des images où on ne retrouve pas les numéros et il ya des images où on n'est pas bien au bon endroit ça arrive forcément et là dans ce cas on a retravaillé un peu le mot de fait je vais alors que tu vois mais je vais le montrer pendant les questions du coup s'il ya besoin je vais vite faire une démo de la partie de nos codes parce que généralement ça intéresse pas mal les gens si la partie nos codes c'est de se dire ok j'ai les api très bien j'ai pas envie de coder du dotnet en dotnet j'ai pas envie de coder en js ou ou à tver enfin quelle que soit la solution je veux faire un truc où je branche des briques et c'est fini ben pour ça il ya ce qu'on appelle les logicables sur microsoft sur azur pardon et un logicable designer bah c'est j'empile des briques ben je me suis dit je vais faire un truc qui sert à faire de la détection de tendance sur les réseaux sociaux ben ce que je fais c'est que j'ai une brique qui sert à faire aller chercher des tweets et ensuite je vais appeler il ya des briques existent pour les services cognitifs là par exemple des tech language c'est le texte analytics qui permet d'aller appeler là je vais lui passer en paramètre le texte du tweet que j'ai trouvé et il va me trouver la langue pareil pour le sentiment ensuite il va me chercher des keyphrases il y a une autre appellée qui s'appelle content modérator qui va aller voir s'il ya de la profanity ou des blacklist dans le texte qui a été mis et pour chaque url mise dans le tweet je vais aller faire une description de l'image grâce à computer vision je les fais un peu tous ce que je fais derrière c'est que j'ai stocké dans une table et j'ai fait un dashboard pour rbi alors malheureusement ma licence pour rbi étant expiré depuis peu je peux pas vous montrer de dashboard directement j'ai fait une capture une ancienne capture de ce que ça permet de rendre alors je suis pas un expert en power bi en design etc donc c'est la première fois que je faisais du power bi vous serez restez cool avec moi là dessus mais voilà dans l'idée ça vous permet de faire assez simplement des petits des petites choses et ça ça demande pas des capacités de codage folle si je vous montre la dernière fois je les fais tourner je les fais tourner hier soir pour voir un peu en des bugs ce que ça rend quand il s'est exécuté search tweet voyez il a fini en une seconde en output il est en il a un 200 il m'a envoyé des tweets donc ça c'est vraiment ce que renvoie l'appui de twitter en fait et c'est pas moi qui vais aller coder ce que ça renvoie c'est la brique logica qui fait ça et ensuite je prends un tout où il y a une image entre le deuxième et une image de mémoire le tout le deuxième tweet c'était c'était le texte c'est implementation of the cognitive services plus xamarin combo challenge bla bla il me dit que detect language il a trouvé de l'anglais avec un score de 100% détection de sentiments on voit qu'il y a eu un retry parce que j'ai dû passer mon quota mais il l'a rejoué automatiquement 429 c'est que mon quota a été expiré donc il l'a rejoué automatiquement et il a trouvé sentiment neutre 0 5 des mots clés qui phrase donc unitive services xamarin combo machin où il ya un peu tout qui est sorti dans les keyphrases profanity ça permet d'aller filtrer du texte d'aller dire est ce qu'il ya un truc qui est dangereux ou pas enfin qui est pas toléré pas tolérable etc et l'image il a pris l'url de l'image qui était celui en twitter et il a dit c'est un homme qui tient une brosse à dents avec une proba de 0,40 donc c'est probablement pas un homme qui tient une brosse à dents parce que vu la proba c'est pas fou ouais voilà donc c'est pas vraiment un homme qui tient une brosse à dents mais bon c'est bien un homme qui tient quelque chose donc au moins un peu les limites des services aussi pré-entraînés c'est que dans certains use case vous savez facilement les pourrir alors du coup j'avais pour ça un magnifique slide bonus voilà ce que vous pouvez faire avec la partie computer vision je me suis amusé hier soir à aller sur twitter et et appelé un certain hashtag donc le hashtag vision api vous mentionnez le compte vision underscore api et ça va vous envoyer une image ça va vous envoyer la description que vous fournie computer vision donc c'est assez sympa pour jouer vous voyez que par exemple sur le premier truc à gauche il trouve probablement un sac de bagages qui est sur une table en bois la table en bois c'est bon par contre le sac de bagages non non c'était un peu autre chose par contre sur l'autre photo il est beaucoup la confiance est meilleure et on voit qu'effectivement c'est pas mal à part que le côté d'europe trop elle n'est pas d'europe la rôde mais bon comme il ya beaucoup d'herbe derrière ça lui a fait un effet je vais finir rapidement pour passer aux questions si pendant les questions j'ai une petite dénouveau ici besoin quelques ressources utiles le portail web que je vous ai indiqué tout à l'heure où il ya les des habits cognitive workbench aller sur ce site je vous montrerai pendant les questions mais c'est un testeur simple vous amener vos clés en fait vous dit c'était que les telles telles régions et vous avez en fait un vous pouvez tester des images et ça vous affiche le truc de manière un peu plus sympa que juste le json en fait intelligent kiosque une super application par contre il faut la rebuilder parce qu'elle est plus disponible sur le store a priori et c'est lui wp donc il vous faut un windows mais c'est un kiosque où il ya toutes les démons faites dedans donc vous pouvez tester plein de trucs dedans je vous ai mis le lien pour trouver la roadmap autour de la partie ai et ml et côté questions réponses et problématiques de code stack overflow reste quand même le centre principal où les gens viennent poser leurs questions sur le hashtag sur le tag pardon azur cognitive services je suis bon pour les questions merci nicolas j'ai pas trop tardé écoute ça va on devrait vous devoir faire très très vite et ouais ouais les questions sur le temps d'adaptation aux api ou service cognitif je me demande si je pense que là le but de la question c'était de savoir si c'était assez simple à prendre en main assez rapide Alors, honnêtement, ce que je disais, je ne suis pas data scientist, je ne suis pas data engineer, c'est assez simple. Ce qui est plus complexe à avoir, c'est de trouver la bonne doc et être sûr du bon contenu. Donc, c'est pour ça que j'ai indiqué le portail des API. C'est là où il y a la doc la plus à jour, on va dire, en termes de comment appeler le truc, quels paramètres donner, qu'est-ce que ça répond. Après, il y a des gens qui... C'est en manipulant qu'on prend vraiment l'habitude. Après, chaque API se ressemble un peu dans la manière d'être utilisée. Mais non, c'est vraiment rapide. Ce qui est plus compliqué, c'est Custom Speech à la limite ou Custom Voice où il faut de l'entraînement, il faut des formats particuliers. Mais sinon, le reste, c'est vraiment du plug and play. Vous mettez votre clé, votre truc et vous avez votre résultat. C'est pour ça que Cognitive Workbench est pas mal pour voir ce que ça rend quand vous voulez tester. Je vois les questions sur l'autre écran. Oui, vas-y. Je crois que c'est plutôt bien documenté aussi sur la documentation officielle. Donc, il y a pas mal de choses. Ça a progressé. Il y a des exemples en différents... Alors, même sur le site web des APIs, en bas, quand vous descendez, il y a des exemples de code. Normalement, quand vous n'êtes pas dans la console, il y a un exemple de code pour chaque fonction dans différents langages. OK. Et puis, on enchaîne avec la deuxième question très vite aussi qui était de savoir... Ah oui, c'était une question que je voulais te poser personnellement d'ailleurs. Juste pour savoir si tu parlais de NLP, t'as pu comparer Louis et Berthe ou pas du tout ? Personnellement, non. Après, sur un projet sur lequel je travaille dernièrement, il y a eu une petite comparaison qui avait été faite. Alors, j'ai plus les résultats en tête. Ça dépend... En fait, il n'y a pas... Ça dépendait entre la détection d'intention et la détection d'entité. Typiquement, il y en a un qui était un peu meilleur que l'autre. Et puis, bon, Louis, ça dépend aussi... Enfin, sur le même dataset d'entraînement, il faut voir. Mais je n'ai pas de maîtrise telle qu'elle et c'est assez difficile parce que c'est des produits qui évoluent sans forcément savoir comment ça a évolué. Tu n'es pas forcément notifié, tu ne sais pas exactement ce qu'ils ont fait. OK. Non, mais c'était comme ça par curiosité. Donc, pas de souci. OK. Merci beaucoup, Nicolas. Ça marche. Reste un peu pour toi de faire des questions au pire. Oui, bien sûr. Pour toutes les personnes qui auraient des questions à venir, n'hésitez pas à utiliser le chat. Vous pouvez aussi pinguer Nicolas, je pense, sur les réseaux sociaux. on le trouve assez facilement. Et on va faire la petite pause qui va bien pour transitionner avec la session suivante. Merci. Merci. A plus. Vous avez Peter qui a fait Cognitive Workbench qui est connecté, je vois d'ailleurs. Ah bah, impeccable. On se retrouve à 14 heures, d'ailleurs. Ne quittez pas. Ça marche.